Résoudre le système d'inéquations 3y plus 7 inférieur à 2y et 4y plus 8 supérieur à moins 48 C'est un système et il y a le mot et entre les deux inéquations donc nous allons rechercher les nombres que l'on peut mettre à la place de y pour que les deux inéquations soient satisfaites en même temps et bien on commence comme d'habitude par résoudre chacune des deux inéquations séparément donc si on prend 3y plus 7 inférieur à 2y on va d'abord s'arranger pour que tous les y soient du même côté donc on va retrancher 2y des deux côtés de l'inégalité 3y moins 2y ça fait un seul y plus 7 qui est inférieur à, à droite il ne reste plus rien donc inférieur à 0 Maintenant le 7 on va s'arranger pour le trouver de l'autre côté pour que y reste tout seul de son côté donc on va retrancher 7 des deux côtés de l'inégalité ce qui va me donner y inférieur à 0 moins 7 qui fait moins 7 y inférieur à moins 7 voilà l'ensemble des solutions juste de la première inéquation maintenant intéressons-nous à la seconde inéquation 4y plus 8 supérieur à moins 48 bien arrangeons-nous pour que les y se trouvent d'un côté et les nombres connus de l'autre donc débarrassons-nous du plus 8 en ajoutant moins 8 des deux côtés de l'inégalité donc à gauche j'obtiens 4y tout seul supérieur à à droite moins 48 moins 8 de moins 48 je perds encore 8 donc on descend encore plus bas dans les négatifs et ça nous fait moins 56 moins 48 moins 8 ça fait moins 56 donc 4y est supérieur à moins 56 et là pour résoudre l'inéquation tout ce qu'il reste à faire c'est de diviser les deux côtés par 4 sans changer le sens de l'inégalité parce que 4 est positif c'est le nombre par lequel on divise qui décide si on change de sens donc 4y divisé par 4 ça fait y moins 56 divisé par 4 56 c'est 40 plus 16 donc 56 divisé par 4 c'est 10 plus 4 c'est 14 moins 14 voilà donc maintenant regardons quelle va être la solution du système en entier je dois avoir y inférieur à moins 7 et en même temps y supérieur à moins 14 et bien pour bien voir quels vont être les nombres qui vont convenir aux deux inéquations on va représenter ça sur la droite réelle on trace une partie de la droite réelle où on voit moins 14 et où on voit aussi moins 7 et donc on va représenter chacun des deux ensembles de solutions y inférieur à moins 7 ça veut dire que je pars de moins 7 et je vais vers la gauche et y inférieur à moins 7 comme inférieur ça veut dire que moins 7 ne fait pas partie de l'ensemble des solutions de cette inéquation nous allons faire un crochet qui tourne le dos à la ligne que nous avons tracée comme d'habitude maintenant au dessus on va représenter y supérieur à moins 14 donc supérieur ça veut dire que je dois partir de moins 14 vers la droite et supérieur ça n'est pas supérieur ou égal donc je fais également tourner mon crochet dos à la ligne et là je peux représenter sous la droite graduée l'ensemble des nombres qui vérifient les deux inéquations en même temps les nombres sur lesquels j'ai deux au dessus desquels j'ai deux traits rouges et je m'aperçois que l'ensemble des solutions ce sont tous les nombres qui sont compris entre moins 14 et moins 7 moins 14 exclu et moins 7 exclu voilà on le voit bien là sur le dessin et donc on va essayer de le vérifier en substituant quelques nombres moins 10 il est bien compris entre moins 14 et moins 7 on va vérifier qu'il marche bien dans la première inéquation est-ce que 3 fois moins 10 plus 7 est inférieur à 2 fois moins 10 3 fois moins 10 plus 7 ça fait moins 23 et c'est vraiment inférieur à moins 20 donc la première inéquation marche pour la deuxième inéquation 4 fois moins 10 c'est moins 40 moins 40 plus 8 est-ce que c'est supérieur à moins 48 moins 40 plus 8 c'est pas moins 48 c'est moins 32 je rajoute 8 donc je deviens moins négatif moins 32 supérieur à moins 48 ben oui moins 32 est supérieur il est plus à droite sur la droite graduée que moins 48 donc les deux inéquations sont satisfaites et c'est très bien parce que 10 appartient moins 10 appartient à l'ensemble des solutions donc elles étaient censées être satisfaites si je prends 0 qui n'appartient pas à l'ensemble des solutions et que j'essaye de le substituer dans la première inéquation je vais avoir 3 fois 0 ça fait 0 0 plus 7 n'est pas inférieur à 2 fois 0 ça ferait 7 inférieur à 0 c'est faux donc 0 ne satisfait pas la première inéquation donc s'il ne satisfait pas la première inéquation il ne peut pas être solution d'un système E et à l'inverse si je prenais quelque chose qui est plus petit que moins 14 comme moins 15 ben je m'apercevrais qu'il ne satisfait pas la deuxième inéquation pour satisfaire un système E pour être solution d'un système E il faut satisfaire à toutes les inéquations du système aussi donc on est